Chargement et déchargement des armes obligatoirement sur la plateforme du Mirador. Vous arrivez arme vide, vous montez, vous pouvez charger votre arme et sauf avis contraire de votre chef de ligne, vous pouvez, vous êtes en action de chasse, vous pouvez tirer. Il est 8h30, une quinzaine de chasseurs sont au rendez-vous. Ils écoutent les dernières consignes. Si vous êtes en ligne droite, vous pouvez tirer sur 90 degrés. On est bien d'accord ? Devant, c'est 45 degrés. C'est l'ONF qui chapeaute les opérations, l'Office national des forêts. Direction forêt de Rambouillet, vers un secteur bien particulier où la surpopulation de gros gibiers pose problème. Henri-Jacques, Arigoni et garde forestier, ils nous montrent la présence de sangliers. Voilà, ici on a ce qu'on appelle des vermillis, c'est quand le sanglier recherche les verts en surface sur les bas côtés ou plus profondément on appelle ça des boutis. Et on a donc la certitude de la présence de sangliers sur ce massif-là. Et donc on voit derrière nous, on est dans la proximité immédiate de la 4 voies. Même avec ces grillages, la sécurité n'est pas totalement assurée. Il faut dire qu'un sanglier peut peser plus de 100 kilos, alors à plusieurs, ils font des ravages. Toujours à côté de la parcelle forestière, un champ de maïs ou plutôt ce qu'il en reste. Ici on voit des dégâts cumulés, grands cervidés et sangliers sur un maïs, sur une culture de maïs. Donc on le voit avec une très très forte déprédation. Le maïs étant, il n'y a pas de glandée cette année en forêt, en absence presque de châtaignes également, qui sont très très petites. Donc les animaux se polarisent au niveau nourriture sur les cultures agricoles. Donc on voit que la déprédation est plus qu'importante, c'est insupportable pour l'agriculteur. Ça a commencé par quelques bandes et puis voilà, le gibier étant opportuniste, il revient toutes les nuits dans cette pièce de maïs pour se nourrir. Sécurité, dégâts agricoles, le gros gibier, surtout les cervidés comme les chevreuils, peuvent aussi engendrer des déséquilibres à l'intérieur de la forêt. Je regarde ici des rejets de charme qui ont été consommés par le chevreuil. Ici, on se trouve dans une forêt qui est assez vive en matière de chevreuil. Et je regarde les traces qu'ont laissées les animaux après avoir consommé cette végétation. Ils sont relativement friands de ces espèces. L'observation de ces traces d'abrutissement, pour nous, est un révélateur de la présence des animaux et aussi de leur importance. C'est-à-dire que plus les populations sont fortes, plus on va observer d'importance de traces sur la végétation. Une des conséquences d'une surpopulation, le ralentissement ou l'arrêt de la régénération de la forêt. Il y a eu comme ça des catastrophes qui ont été observées dans certaines études, notamment aux Etats-Unis. Si on laisse une population sans limite, il y a un moment où la production primaire de cette forêt ne va pas être suffisante pour alimenter les animaux. Et on va avoir une période où le milieu va se trouver particulièrement appauvri. Du coup, en l'absence de prédateurs, la chasse devient le seul moyen radical de maintenir un certain équilibre écologique. Retour avec l'équipe de chasseurs. Alain Bongibot dirige l'intervention. Là, on met en place le dispositif de façon à prélever un maximum de sangliers en toute sécurité. On place tous les miradors. Les chasseurs vont tirer 3,50 mètres de haut, donc tir fichant, dans certaines conditions. Bien entendu, pas en direction des traqueurs, pas sur les chemins empierrés. Donc chaque chef de ligne a passé des consignes à chaque tireur selon le poste qui l'occupe. Une fois les tireurs bien en place, c'est la traque qui commence. Alain Bongibot est le seul traqueur armé pour achever les bêtes blessées. Ils avancent en ligne pour créer un maillage et aussi par sécurité. Pour la sécurité, il faut absolument que pour les poster, on sache exactement où se trouvent les rabatteurs. Donc on essaie toujours d'assurer une ligne correcte dans le rabat. Ils doivent déloger le gibier, leur faire prendre la fuite en direction des tireurs, et les chiens repèrent tout ce qui bouge. Après quelques kilomètres de marche intense... Plus d'une dizaine de sangliers et un peu moins de chevreuils en quelques heures sont abattus. Une satisfaction professionnelle pour Alain Bongibot, mais pas seulement. Exceptionnellement, j'ai ma fille qui chasse aujourd'hui avec son père et qui a tué, tiré et tué son premier sanglier. Ça me rappelle... Lors de ces deux battues, oui, le nombre de balles tirées par rapport aux animaux tués est très satisfaisant, puisqu'on est à moins de trois balles jusqu'à maintenant pour un animal tué. Nous sommes à peu près à une quinzaine de sangliers. Il y a eu trois chevreuils, donc c'est très bien. On a tué des gros, il y a beaucoup de gros selets. C'est pas recherché, mais on tire vraiment ce qui passe pour limiter la population. Pour éviter toute contamination, les bêtes sont vite vidées sur place. Ensuite, elles seront consommées. L'autre moyen de réguler la population de gros gibiers, réintroduire le lynx ou mieux encore le loup. Mais pas sûr que toute la population approuve.